Bonsoir, merci d'être parmi nous. On est très heureux d'accueillir Thoratou, qui est auteur, commissaire d'exposition, qui est éditeur, enseignant à l'école nationale supérieure des arts de Lyon, qui enseigne les sciences humaines et l'actualité de l'art contemporain. Thomas Coton a créé, il y a quelques temps, il y a déjà un petit moment, un lieu d'art qui s'appelait Castillo-Cores et qui a accueilli les œuvres de Thierry-Georges-Alzé pour la première fois en France en 2010. En 2010, voilà. Et c'était important pour vous de l'inviter, de l'associer à cette exposition de Thierry-Georges-Alzé, qui s'appelle « Ce souvenir est témoigné », qui est en place depuis le 4 février, qui dure encore jusqu'au 15 mai prochain. Et donc Thierry a particulièrement souhaité que Thierry-Georges-Alzé vienne parler de ce travail et puisse écrire également un texte dans un catalogue qui est en cours de construction et qui paraîtra sans doute au mois de mai, voire peut-être juin. Voilà. Thomas, merci d'être là et on t'écoute. Merci beaucoup Aurélie. Bonsoir à toutes et tous et merci d'être venus. Merci donc pour l'invitation et à distance, merci à Thierry d'avoir suggéré mon nom pour cette double contribution à travers ce texte à venir. Et puis cette conférence. Donc quand le musée de Saint-Etienne m'a demandé de donner un titre à cette conférence, qui vous allez voir n'en est pas vraiment une, c'est quand même plus un ensemble de notes, de sentiments, de réflexions. Et je vous prie d'avance de m'excuser peut-être du caractère un peu décousu de ce que je vais dire ce soir. Mais donc quand il y a quelques semaines, le musée m'a demandé de donner un titre à cette intervention, disons, j'ai répondu sans trop poser de questions que je souhaitais intituler « Le moment présent ». J'aurais pu simplement reprendre le titre de l'exposition, ce souvenir est témoigné, parce qu'il m'allait plutôt bien, dans la mesure où je connais Théa depuis maintenant plus de 15 ans. Nous sommes amis, nous sommes liés par des projets que nous avons faits ensemble, et notamment, comme le rappelait Aurélie, une exposition monographique, elle aussi, de Théa en 2010, dans un lieu qui n'existe plus aujourd'hui, et que je dirigeais à l'époque avec Dose, c'était un projet collectif, et comme on dit « non-profit », à but non lucratif. Et donc une exposition dans un lieu qui s'appelait Castillo-Corale, c'est un tout petit lieu. Donc l'exposition n'avait absolument rien à voir avec l'exposition qui est ici au musée d'art de Madame Saint-Étienne. C'est un tout petit lieu à Paris, un lieu de maximum, même pas 30 mètres carrés, je crois. Mais la taille du lieu, disons, était peut-être inversement proportionnelle à la force, à l'intensité de l'expérience vécue à travailler avec Théa. Et cette exposition a vraiment fondé notre amitié. Cette amitié s'est poursuivie, s'est développée à travers de nombreux moments vécus ensemble, de manière discontinue, pendant toutes ces années, dans différentes villes, et à l'occasion de la plupart du temps, finalement, de ces expositions que je visitais, ou de manifestations qui nous ont rassemblées. Et en préparant cette conférence, je me suis souvenu, finalement, la première fois où j'ai croisé Théa, c'était pas très loin d'ici, c'était à Lyon, à l'occasion de la Biennale d'art contemporain de Lyon de 2007, parce que nous y avions, on était tous les deux, elle en tant qu'artiste, et moi en tant que commissaire parmi, genre 40 commissaires, c'est un principe d'invitation, d'invitation, on avait donc participé, collaboré à cette Biennale. Et donc c'est la première fois qu'on s'est croisés. Et voilà, pour l'anecdote, je sais pas si... Théa intervenait en fait dans cette exposition, avec Rosemary Trockel, mais à l'invitation, c'était une sorte de scénographie, je sais pas si vous l'avez vu, si vous vous en souvenez, d'un décor de Michel Houellebecq, je crois que de la possibilité du Nil, et donc Théa et Rosemary Trockel avaient fait une partie de la scénographie, une installation qui était la scénographie pour une adaptation cinématographique de la possibilité du Nil. Bref, et je crois que c'est peut-être la première fois, donc 2007, que Théa a exposé en France. Bref, les dernières années, ces 3-4 dernières années, Théa, on s'est beaucoup moins... On s'est pas vus, on s'est même à peine parlé, ni pris, ni donné de nouvelles, et ça arrive parfois un peu entre amis aussi, surtout au cours des dernières années, mais on n'est pas du tout fâchés. Et on s'est retrouvés ici, à Saint-Etienne, à l'occasion de l'inauguration de l'exposition. Ce souvenir est témoigné. Et donc là, tous nos souvenirs communs de ces moments passés ensemble, de cette histoire qui s'est croisée, recroisée, construite comme ça au fil des années, se sont un peu confondus, se sont remontés au présent et se sont confondus au présent. Il y avait parmi eux des choses, des moments dont elle se souvenait, mais qui ne m'évoquaient absolument rien, ou à peine d'autres, à l'inverse, qui m'avaient marqué et qu'elle avait parfaitement oublié. Et c'est passionnant, je trouve, de voir comment le présent structure, les temporalités comme ça un peu affleurantes du passé. Si je commence par ce préambule, c'est moi pour vous raconter ma vie, pour parler de moi, même si je pense que c'est quand même important de dire et dénoncer d'où je parle. Mais c'est parce que je suis convaincu que cette question, la façon dont le présent structure les temporalités affleurantes du passé, je suis convaincu que c'est une question qui est très centrale dans le travail artistique et dans la vie même de Théâtre Georges Azé. Donc je peux essayer ici devant vous de me souvenir et témoigner de l'évolution de son travail au cours de toutes ces années, telle que je l'ai perçue à travers cette forme de compagnonnage souvent distant que nous avons lu. Mais se souvenir de quoi et comment témoigner à quel dessin ici, aujourd'hui. D'ailleurs, je me demandais, Aurélie, en préparant cette conférence, d'où vient le titre de l'exposition. S'il vient de Théâtre elle-même ou de vous deux d'une conversation. Et je dis ça parce que j'ai le souvenir que tu avais mentionné l'origine du titre de l'exposition à l'occasion de ton discours de Le soir du vernissage. Est-ce que je me trompe ? C'est un dialogue ? Oui, c'est un dialogue en fait. C'est ça. L'exposition... Non, le titre, si j'ai bon souvenir, c'est un titre qui existait d'abord en allemand puisque Théâtre Janjaze recueille des fragments de lecture mais il y a vraiment, effectivement, là il s'agit de verbes précisément qu'elle avait recueillis en allemand. On s'est amusé à les traduire en anglais puis ensuite en français. Donc, je veux dire, de l'allemand en anglais et en français, beaucoup de, à la fois de pertes et de recréations de sens se sont jouées dans ce titre. Voilà, puisqu'avant c'était « to recall and to testify » en anglais et l'histoire de l'enregistrement « to recall » nous semblait un peu difficile et trop administratif en français et c'est en ça que nous avons viré sur ce souvenir. Voilà, mais le témoigné est toujours resté en allemand, en anglais et en français. Mais c'est effectivement d'où la construction d'un titre qui s'est fait à Troyes avec la galeriste en effet. D'accord, étant donné que tu en avais parlé pendant le... C'est bien ce que ça me semblait. Mais ça qui est intéressant, c'est que finalement, c'est pas si lointain. C'était quand même il y a moins de... Il y a un mois. Et ce souvenir, voilà, cette information manquait, ce souvenir. J'avais un souvenir comme ça, un peu imprécis, un peu diffus. Et je lui ai demandé si je l'avais aussi complètement fantasmé. Et donc, je pense que c'est ça aussi la question du souvenir. Et c'est ce qui donne aussi peut-être cet oubli très précoce, donne aussi son piquant et son épaisseur peut-être au titre de l'exposition. Mais sans doute que je pourrais dire exactement la même chose avec la phrase, le titre, le moment présent que j'ai fini par donner à mon intervention. Donc ici, à Saint-Etienne, pour sa première exposition personnelle dans un musée en France, selon l'expression consacrée, Théâtre Giorgiadze a rassemblé plus de 60 œuvres créées depuis 1993. Donc, depuis ses années d'étudiante en école d'art, en gros. Mais elle l'a fait moins dans l'esprit d'une rétrospective de son œuvre et donc dans l'idée d'un récit, d'une trajectoire, d'une trajectoire de vie, d'une trajectoire de vie personnelle, individuelle. Moins dans l'esprit de ce que Pierre Bourdieu a appelé l'illusion biographique. Pardon ? Non, je crois que j'ai entendu un son étonnant. Donc, l'illusion biographique de la vie vue comme un chemin, vue comme une histoire, comme un récit, donc je disais, ou dans le cas d'une artiste, d'une artiste comme une carrière. Donc, l'exposition n'est pas conçue comme une rétrospective de son travail, ou moins dans l'esprit d'une rétrospective de son travail, que d'une forme d'actualisation collective d'un ensemble d'œuvres dispersées à la fois dans le temps et dans l'espace. Les œuvres fêtent à différents moments, présentées dans différents lieux au cours de ces trois décennies. Et le musée, l'exposition, en tout cas, le moment présent, servent à ça, lui servent à ça, à Théâtre. Donc, chaque exposition de Théâtre Georges Azé est une reconfiguration, une réinterprétation ou un réarrangement d'œuvres nouvelles et anciennes en réponse à un espace donné, à un temps donné, à un moment donné. Ce qui m'intéresse ici, et au-delà de ça, ce qui me trouble aujourd'hui, c'est que même ce temps-là, le moment présent, n'est pas le même entre le moment où l'exposition a ouvert, le 5 février dernier, est aujourd'hui le 17 mars. Pour nous, et pour elle aussi, sans doute. Et il y a des chances pour que l'exposition soit encore différente au moment où elle fermera ses portes en mai prochain. Ce n'est pas parce que l'exposition a été modifiée depuis son inauguration. Il y a des artistes pour qui les enjeux d'une exposition sont d'abord temporels avant d'être spatiaux, au sens où l'exposition évolue dans sa présentation, se modifie au cours de sa tenue pendant les trois mois qui lui sont souvent donnés dans un espace d'exposition. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'artistes et de lieux d'exposition aujourd'hui qui cherchent à mettre en jeu le déroulement dans le temps d'une exposition, davantage finalement que sa relation à l'espace. Mais ce n'est pas le cas de Théa, je crois. Ces expositions sont très temporelles dans leur conception. Elles le sont d'ailleurs intensément parce que Théa fait souvent les choses, prend souvent ses décisions, travaille jusqu'au tout dernier moment. J'imagine, Aurélie, que tu peux en témoigner. Donc ce n'est pas qu'elle procrastine et se met à travailler au dernier moment qui est un peu la version psychologique. Ce n'est pas non plus qu'elle est mal organisée et qui serait là l'interprétation administrative qu'on pourrait donner à cette manière de travailler. C'est parce qu'elle a besoin de travailler dans l'urgence. Dans un entretien de 2013, mais je ne pense pas que ça ait beaucoup changé, elle disait, je la cite, « Pour la fabrication de certaines sculptures, je travaille avec une usine de métal. En général, je prends rendez-vous dix jours à l'avance. Je sais qu'une fois arrivé à l'usine, je devrais décider sur place du type de fer à utiliser. Et je sais que les métallurgistes auront besoin d'un croquis de l'idée que j'ai en tête. Mais bien que je sache cela à l'avance et que j'ai tout ce temps pour me préparer, je finis par faire le croquis dans le bus en me rendant au rendez-vous jamais avant. Ce n'est pas que c'est le seul moment où je pense à l'œuvre, je pense constamment à l'œuvre, mais ce sentiment d'urgence est ce qui me motive. Il me pousse à faire des choses impossibles. C'est peut-être à cause de l'adrénaline, mais je suis toujours plus concentré lorsque je suis assise dans un bus très bruyant et encombré, en train de faire mon croquis sur le chemin de l'usine de métal. » J'aime beaucoup cette anecdote parce que j'arrive très bien à me représenter cette scène, à la voir, à un théâtre, dans un bus à Berlin, assise, courbée, le dos cassé, incarnée sur ses genoux. Je ne me la représente jamais vraiment au studio, au travail, comme on dit, dans un temps un peu étiré, mais je l'imagine toujours en mouvement, entre deux choses à faire, entre deux activités, insaisissables et dans une forme d'instabilité permanente. Jamais dans un temps continu, un temps étiré, indéfini, jamais dans un temps qui ne serait pas un moment précis. Je digresse un peu, pas mal, et je reviens à ce que je voulais dire. Même si Théa n'est pas une artiste qui travaille tant que ça sur la temporalité de l'exposition, donc la dimension qu'on dit aujourd'hui en anglais, genre time-based de l'exposition, la configuration d'œuvres qu'elle a proposées en février dernier ne se regarde pas, ne se pense pas, ne se vit pas, je crois, exactement de la même façon, aujourd'hui, un mois et demi plus tard, après et pendant, là, en ce moment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la guerre qui fait rage en Ukraine. Je crois qu'on ne plonge pas dans l'exposition de Théa George-Alzé à Saint-Etienne, aujourd'hui, exactement de la même manière qu'il y a un mois et on n'en ressort pas non plus tout à fait pareil au sein du moment présent. Théa est géorgienne, elle est née à Tbilissi en 1971, elle vit à Berlin aujourd'hui. Elle a quitté la Géorgie en 1993 après ses études en école d'art à Tbilissi et après avoir fait un cursus, finalement, comme on en fait en école d'art en France, de cinq années d'études. à l'issue de ce cursus, elle part étudiée à Amsterdam puis à Düsseldorf avant de s'installer à Berlin où elle vit depuis très longtemps maintenant, aujourd'hui. Berlin, c'est vraiment sa ville. Théa, c'est une artiste géorgienne et berlinoise. Et elle est toujours très liée à la Géorgie où elle retourne très régulièrement et de plus en plus à ce qu'elle m'a dit. Mais elle n'est pas une exilée, elle n'est pas une réfugiée. C'est l'art, c'est sa volonté pour l'art, son désir pour l'art qui l'a menée à Berlin. La Géorgie, ce n'est pas un pays frontalier de l'Ukraine. C'est un plus petit pays mais qui borde lui aussi la mer Noire qui est plus au sud et plus à l'est. Mais c'est un pays dont la situation est presque en tout point similaire depuis l'effondrement du bloc soviétique à celle de l'Ukraine. La Géorgie est un pays qui, comme l'Ukraine, cherche à échapper aussi aux joues de la Russie voisine. Et c'est un dilemme qui agite la classe politique géorgienne depuis l'indépendance de la Géorgie, donc en 1991, tiraillé entre la crainte de la Russie voisine et l'appel de l'Ouest. J'allais dire l'appel de l'OTAN mais l'appel de l'Ouest. Le lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le premier ministre géorgien a déposé pour la première fois une candidature d'adhésion à l'Union européenne. Je ne vais pas faire ici un cours d'histoire sur l'histoire de la Géorgie depuis son indépendance. J'en serais incapable et de toute façon ce sera évidemment de la seconde main mais toutes les commentatrices et tous les commentateurs de la politique internationale ces dernières semaines l'ont rappelé. Les géorgiens, les géorgiennes eux-mêmes l'ont dit, ont témoigné. L'invasion de l'Ukraine par la Russie rappelle presque exactement la situation d'août 2008 qui vit la Russie livrer une guerre éclair et victorieuse à la Géorgie. Et à l'issue de cette guerre perdue par l'armée géorgienne qui vit quand même la Russie bombardée plusieurs villes géorgiennes et près de la frontière avec l'Ossétie et donc qui détruisit quand même une partie de sa force navale, de son armée. Pour le coup, c'était une guerre victorieuse, une guerre éclair, je le disais. Il y a deux provinces séparatistes, donc l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie qui ont été reconnues. Mais en contrepartie, Moscou a retiré ses soldats du reste du territoire géorgien. Mais l'armée russe demeure toujours très présente en Géorgie, enfin du moins sur les territoires Ossét et Abkhana, qui sont maintenant des territoires indépendants. Cette campagne en 2008, la guerre de 2008, a mis un terme à la possibilité de la Géorgie de rejoindre l'OTAN dans un avenir rapproché et de s'intégrer à l'Europe, ce qui demeure, on le voit encore aujourd'hui, le souhait du gouvernement et du peuple géorgien. En ce moment, en Géorgie, la peur d'une nouvelle attaque russe est très réelle. Et il semble très clair que le sort de la Géorgie dépend du sort de l'Ukraine dans la résistance qu'elle livre à la Russie et aux décisions ou non-décisions que les pays européens et que l'OTAN vont assumer. Poutine parle très régulièrement dans ses discours de l'Ukraine et de la Géorgie, les associant toutes les deux. Et cette intention, évidemment, cette manière d'associer ces deux pays fait planer une menace sur l'avenir de la Géorgie. Aujourd'hui, à Berlin, où Vitea, où elle travaille, c'est presque 10 000 réfugiés ukrainiens et ukrainiennes qui arrivent chaque jour après avoir traversé la frontière polonaise. Berlin est plus que jamais la porte vers l'Europe, pour reprendre l'expression qui avait été utilisée pendant la crise migratoire qui a éclaté en 2005, en 2015, pardon, quand au plus fort de cette crise-là, j'imagine que vous vous en souvenez, la ville accueillait un millier de réfugiés syriens, afghans, irakiens par jour. Donc aujourd'hui, c'est 10 000 réfugiés qui arrivent quotidiennement, pour la plupart des mères accompagnées de leurs enfants. Et à Berlin, des milliers de bénévoles se mobilisent pour aider et tenter de répondre aux besoins des réfugiés. À Berlin, le monde de l'art se mobilise, des récoltes de dons sont organisées. Ici, là où à Neue National Gallery, à Berlin, là où Théa a exposé en 2008, justement. Il y a une grande campagne de fundraising qui a été organisée il y a quelques... de fonds de soutien, pardon, de récolte de fonds qui a été organisée il y a quelques jours. des artistes ouvrent leurs appartements, leurs studios pour accueillir des réfugiés et même des petits lieux non-profit du type de celui dont je m'occupais à Paris, de tout petits espaces et je pense notamment à un espace que moi je connais assez bien, dont je connais bien la programmation plutôt, qui s'appelle TV Bar à Berlin, se mobilise et je recevais hier ou avant-hier, au moment où je travaillais sur cette intervention, un email de leur part où ils appellent à contribuer à une liste de matériel non seulement médical mais aussi militaire pour un envoi en Ukraine en fin de semaine. Je vous avoue que moi je n'aurais jamais imaginé recevoir dans ma boîte email même autant le plus fort du Covid un email venant d'un lieu artistique où en lieu est place d'une annonce d'une exposition ou d'un événement on nous implore à envoyer des pansements hydrogèles et des pansements pour brûlure des écharpes pour l'immobilisation des membres des antalgiques puissants en ampoule mais aussi des gilets pare-balles avec plaque balistique je lis l'email enfin quelques-uns des items qui étaient listés dans cet email des casques militaires des Toki-Woki portables des caméras thermiques et dispositifs de vision nocturne à nouveau le moment présent est un moment de comme on dit maintenant de sidération de stupeur et d'effroi à nouveau car nous sortons à peine du du Covid et d'ailleurs nous n'en sortons pas vraiment les répercussions se vivent et vont se vivre sur le temps long les causes de la pandémie sont l'intrication dans les mutations climatiques sont claires et la tragédie qui se joue en Ukraine aujourd'hui s'ajoute s'articule à toutes les autres et c'est une nouvelle accélération à laquelle nous assistons et c'est cet effet-là que je ressens quand je dis que l'exposition n'est pas tout à fait la même aujourd'hui entre début février et aujourd'hui entre le moment où je l'ai visité son inauguration et le moment où on se retrouve aujourd'hui et il peut sembler dérisoire un peu déplacé presque de parler du travail d'une artiste ou de son exposition ce soir au regard de cette nouvelle réalité qui nous concerne qui nous bouleverse qui mobilise comme je disais le monde de l'art qui nous angoisse individuellement collectivement sans doute mais évidemment en pensant à Théa qui la concerne la bouleverse l'angoisse sans doute encore bien plus encore que nous on pourrait très bien dire qu'il est préférable dans ces moments-là de tout suspendre de figer le présent qu'il n'y a pas beaucoup plus à faire finalement que de regarder et attendre dans une forme d'agonie et de sympathie regarder et attendre l'issue de ce conflit pas forcément de se souvenir et de témoigner encore mais regarder et attendre ou se mobiliser autrement venir en aide comme cela se passe à Berlin dans des pays plus proches géographiquement de l'Ukraine que la France ou d'accueillir la parole de celles et ceux qui sont au cœur du conflit ou le plus directement touchés par lui comme ça a été fait par exemple au centre Pompidou à Paris il y a une semaine mercredi dernier enfin mercredi la semaine dernière où a été organisée une assemblée extraordinaire en solidarité avec l'Ukraine et où le public est venu écouter 17 artistes ou commissaires ukrainiens parlaient et expliquaient la situation en vidéo principalement et le musée se confrontait au double constat à nouveau de son impuissance et de sa nécessité comme le disait Mathieu Potte-Bonneville en introduction de cette soirée aujourd'hui ici on a décidé de maintenir cette conférence malgré la situation sans doute parce qu'il y a dans le travail dans l'exposition ici à Saint-Etienne de Théa non seulement en matière à penser très directement sur la situation même mais aussi comme j'essaye sans doute très maladroitement de le dire et je vais essayer de développer un peu mieux et un peu plus à partir de son travail son travail d'exposition particulièrement un enjeu d'actualisation ou disons que l'actualisation est vraiment l'enjeu de son travail et donc en un sens il requiert qu'on essaye à notre tour de mettre l'exposition au diapason du présent du présent là du 17 mars 2022 ce qui me semble le plus important de dire maintenant ce qu'à vrai dire le travail de Théa ne porte pas tant que ça ou explicitement les marques de l'histoire culturelle politique sociale de son pays d'origine la Géorgie ni même vraiment ou explicitement celle de l'histoire culturelle des pays de l'ancien bloc soviétique Théa est apparue sur la scène artistique internationale dans les années 2000 au moment où le monde de l'art le monde de l'art international c'est à dire à l'époque encore strictement occidental européen et nord-américain au moment où ce monde là s'est ouvert s'est mis à s'intéresser aux artistes à la fois historiques ou contemporains venant de l'Europe centrale et orientale dans cette exploration dans cette redécouverte ou découverte de l'art d'Europe centrale et orientale à partir du milieu des années 90 donc de l'effondrement du bloc soviétique la chute du mur de Berlin des indépendances et des formes de réintégration et de réunification entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale et orientale il s'agissait beaucoup aussi dans cette redécouverte d'explorer la figure de l'artiste la figure de l'artiste comme dissident comme visionnaire ou comme témoin et Théa en un sens n'était ni dissidente véritablement dans son travail ni visionnaire au sens où c'était entendu dans le contexte de l'époque ni véritablement témoin elle ne réalisait pas non plus l'histoire de son pays dans ses oeuvres mais elle a et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de le dire aussi légèrement elle a profité de cet engouement de cette ouverture pour l'art fait par des artistes jeunes ou moins jeunes venant d'Europe centrale et orientale mais elle n'en a jamais fait sa carte de visite comme on dit ni à l'époque ni aujourd'hui son travail ne fait pas de référence directe à ses origines ou alors de manière très peu appuyée très discrète et à peine lisible histoire de caractère typographique qui peuvent être utilisés dans son travail et qui viennent de Géorgie et la présence de tapis dans ses premières expositions mais qu'on retrouve aussi dans l'exposition ici à Saint-Étienne mais qui ne sont pas non plus des tapis géorgiens mais des tapis qui viennent d'Afghanistan d'Ouzbékistan d'Anatolie du Maroc et qui évoquent plutôt des histoires et des affects liés à des déplacements au nomadisme au déracinement mais rien d'explicitement géorgien en poursuivant ses études en Europe après son cursus à l'école d'art de Bilissi et en abandonnant progressivement la peinture pour la sculpture Théa a très tôt fait un choix affirmé très affirmé pour inscrire son travail dans un langage artistique européen international comme on le disait alors et ce n'est pas inintéressant je crois de penser de repenser à cette orientation depuis la situation d'aujourd'hui donc plus de 20 ans et quelques plus tard parce que les choses ont beaucoup changé depuis les artistes aujourd'hui convoquent dans leurs oeuvres de manière beaucoup plus explicite les spécificités leur contexte culturel et artistique d'origine d'ailleurs ce n'est pas toujours un choix c'est presque devenu une condition c'est une condition de l'intérêt aussi que le monde de l'art pour porter à leur travail mais à la fin des années 90 au début des années 2000 la situation est très différente et on le voit dans le travail de Théa de l'époque ce n'est pas du tout cette direction-là qu'elle prend je ne dis pas que c'était pour elle qu'il y avait un enjeu de dissimuler ou de renier ses origines donc je crois qu'elle a vraiment voulu elle a vraiment désiré que son langage artistique épouse celui de l'art européen non pas de manière imitative ou dérivative mais dans un désir dans une envie dans un besoin d'être en conversation d'être en discussion avec les artistes de son temps et du moment et évidemment c'est là peut-être aussi c'est intéressant de voir comment ce choix-là ce déplacement cette volonté comme ça d'intégrer un langage un vocabulaire artistique européen permet aussi peut-être je dis peut-être n'importe quoi mais d'exemplifier dans le moment que nous vivons la position de la Géorgie vis-à-vis de son intégration à l'Union Européenne il n'y a pas du tout d'hostalgie donc cette nostalgie pour l'époque soviétique en Géorgie je dis hostalgie parce que justement c'était il y a eu parmi toutes ces expositions qui ont été organisées dans les années 2000 il y a eu une exposition au New Museum à New York qui portait ce titre l'hostalgie et donc qui présentait comme ça un ensemble cinquantaine ou une soixantaine d'artistes venus d'Europe centrale et orientale jeunes et moins jeunes et au centre Pompidou à Paris il y a eu une exposition qui s'appelait les promesses du passé qui était un peu dans le même esprit parmi beaucoup d'autres donc il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout d'hostalgie comme je disais donc en Géorgie on le voit bien on le voit bien aujourd'hui dans le travail de Théa de l'époque tout des formes aux matériaux employés qu'ils soient trouvés ou fabriqués ou achetés aux champs de référence qui est plutôt celui du modernisme international du style international mais aussi son implantation à Berlin qui était qui reste dans une certaine mesure la grande capitale artistique européenne à partir du milieu des années 90 ça maîtrise aussi de la langue allemande ce qui n'est pas toujours le cas des artistes qui ont fait le choix de s'installer à Berlin mais Théa parle parfaitement allemand mais il y a beaucoup d'artistes qui se sont installés à Berlin notamment des français qui n'ont jamais vraiment appris l'allemand mais tout dans le travail de Théa de l'époque et dans sa démarche montre traduit une intégration choisie à la culture européenne cependant si le langage artistique de Théa que Théa a épousé de manière si décidée si résolue est celui de l'art international européen un langage quand même qui pendant des siècles durant et jusqu'à une configuration à un moment très récent ne ressentait pas le besoin et la nécessité d'énoncer et de justifier ses propres origines européennes les œuvres de Théa à bien y regarder à y regarder de plus près ne correspondent pas tout à fait et peut-être pas du tout aux canons et idéaux du modernisme de l'abstraction ou de l'art contemporain international comme un langage en soi sans origine des contextes culturels un langage apatride un langage neutre sans genre qui effacerait toute forme de pluralisme toute forme d'ambiguïté ou de contradiction cela se manifeste notamment par l'aspect et les détails de la matérialité de son travail ces sculptures toutes ces sculptures portent les traces des doigts des mains des gestes qui les ont fabriqués elles montrent sans complexe et sans réserve leur propre fabrication l'action du corps qui les a construites les matériaux tels que le plâtre le papier mâché l'argile qu'elle a régulièrement utilisé l'usage des moules auxquels elle recourt aussi fréquemment insistent sur l'importance et la place de la main et du corps qui font les oeuvres de Théa sont imparfaites elles sont totalement humaines singulières son corps celui d'une artiste femme d'origine géorgienne travaillant en Europe dans le canon d'un art occidental dit international ne s'efface ni ne disparaît jamais vraiment et c'est également la fragilité l'instabilité de ces assemblages de ces sculptures qui semblent désavouer et parfois même tourner en dérision les principes même de rationalité de la forme et de la fonction le culte de l'épure de la perfection de l'architecture et du design moderniste auxquels on peut identifier son travail à première vue dans l'exposition à Saint-Etienne vous l'avez peut-être remarqué des traces de doigts se révèlent à la surface des œuvres et il y a quelques semaines pendant ce mois à l'occasion du vernissage je traversais l'exposition avec Théa et elle passait encore sa main sur les œuvres pour les marquer un peu plus visiblement et elle testait et mettait aussi en danger l'équilibre des pièces en les faisant se balancer tous ces aspects du travail de Théa documentent et portent les traces du moment présent son œuvre ne s'inscrit et ne s'efface donc jamais dans une sorte d'atemporalité ou d'aspatialité au contraire comme je le disais plus tôt Théa termine elle réarrange ses sculptures jusqu'au tout dernier moment dans l'espace de l'exposition et c'est là où tout se joue pour elle une de ses pièces emblématiques que je vous montre parce qu'elle ne figure pas dans l'exposition ici à Saint-Etienne c'est ce geste qui consiste à recouvrir de plâtre les vitres d'un lieu d'exposition on la voit ici pardon c'est la première fois où elle avait fait cette pièce c'était à Berlin à l'occasion de sa participation à la Bénale d'art contemporain de 2007 et elle recouvre comme ça la vitre de la Neue National Gallery de Berlin de plâtre et d'eau et la pièce était alors intitulée Death and Dumb Universe que l'on peut traduire par un univers sourd et muet la pièce perturbait comme ça de manière assez dramatique la symétrie absolue du bâtiment iconique de Miss Vandero à la Neue National Gallery donc à Berlin qui est un emblème comme ça de l'architecture minimaliste moderniste et purée deux ans plus tard dans l'exposition qu'on a fait à Paris à Castillo-Corales elle a refait cette pièce sur la vitrine de l'espace pour le coup l'architecture de ce lieu n'est pas une architecture particulièrement marquante ni même moderniste c'est une vitrine c'était une vitrine d'une surrue comme ça d'un ancien magasin de plomberie le procès de la pièce elle-même elle recouvre la vitre de plâtre et d'eau et elle-même évidemment à la main grattant la vitre avec ses ongles et d'ailleurs on a dû lui offrir une manucure ensuite tellement ses mains avaient été abîmées avec l'installation de cette pièce la pièce porte un autre titre elle se nomme cette fois to be with those I like is enough donc être avec les gens que j'aime est suffisant le moment l'espace n'est plus le même qu'à Berlin et à Paris il est moins question de déranger le canon moderniste avec cette pièce que d'intégrer véritablement la vitre transparente la vitrine à l'espace de l'exposition et à la fois d'intégrer l'espace d'exposition à la sculpture c'est un exemple mais que je trouve particulièrement riche de la manière dont ce travail d'actualisation dont je parle que fait Théa à la fois dans le temps et dans l'espace une pratique qui ne cède jamais ainsi à une conception de l'art occidental où l'oeuvre se fixerait comme ça dans l'histoire une fois pour toutes et pour ainsi dire effacerait cette histoire en s'y inscrivant parce qu'elle ne deviendrait comme ça plus ou moins intemporelle et de la même manière spatialement elle pourrait ainsi circuler de lieu en lieu parce que les lieux d'exposition se pensent comme un peu les garants de cette intemporalité de l'art si l'on reprend le titre qu'elle a donné à cette pièce à Paris « To be with those I like is enough » le mot le plus important je crois c'est « enough » c'est suffisant ça dit beaucoup de choses je crois sur l'échelle de sa volonté de ses attentes de son ambition en tant qu'artiste mais aussi et d'une certaine manière du caractère fondamentalement éphémère provisoire et pas fondamentalement mais du caractère de manière très assumée provisoire très assumée de son travail et je crois aussi qu'il y a là quelque chose aussi qui relève d'une forme de critique institutionnelle une critique institutionnelle subtile discrète mais d'autant plus effective et puissante qu'elle est discrète et subtile et qui se traduit dans beaucoup d'aspects de la pratique de théâtre car ces idéaux-là et ces principérités du modernisme continuent bien souvent de s'exercer comme ça de manière un peu tenace un peu secrète un peu insidieuse mais néanmoins assez violente et autoritaire parfois et dominante dans la muséographie et l'administration de l'institution muséale contemporaine j'ai de plus en plus l'impression que la pratique de théâtre que l'on associe pourtant assez peu spontanément ou pas du tout à la critique institutionnelle concourt à contrarier tout ça par tout un tas d'aspects et de stratégies plus ou moins conscientisées des traces de doigts sur les œuvres qui luisent comme ça sur les photographies d'expositions et peuvent passer pour une négligence de la part de l'institution au regard de bon nombre de visiteuses et de visiteurs et même d'elles-mêmes qui veulent que souvent que tout soit propre et parfait les œuvres en équilibre précaires qui sont le cauchemar des conservateurs des conservatrices de musées et des gardiens et des gardiennes de salles et qui vont contribuer à installer comme ça un dispositif et une atmosphère de contrôle et de surveillance au sein du musée dispositif et atmosphère qui sont déjà présents qui sont déjà institués d'une certaine manière mais qui se trouvent renforcés et mis en lumière aussi par la nature instable et précaire des œuvres de théâtre sa manière j'en parlais plus tôt de ne pas se soumettre aux règles toujours plus strictes et rigides de l'institution muséale dévoilant son projet d'exposition au dernier moment modifiant parfois le plan de salle jusqu'à la dernière minute et parfois après celle-ci c'est-à-dire une fois que celui-ci a été imprimé et disposé à l'entrée de la salle d'exposition sa façon aussi de ne pas être bonne joueuse avec les explications qu'elle donne sur son travail qu'elle livre au compte-gouttes presque à contre-coeur et de manière toujours un peu sibylline et qui rend particulièrement ardue la fameuse médiation du travail de l'exposition auxquelles les institutions muséales et centres d'art tiennent tant aujourd'hui son rapport au langage même et la manière dont elle joue sur les titres de ses oeuvres qui sont rarement des clés pour pénétrer la compréhension des pièces et surtout qui peuvent parfois changer être associés à une oeuvre différente changer de titre comme je vous le disais avec une pièce qui est pourtant fonctionnée de la même manière mais parfois elles peuvent être associées à des oeuvres différentes et dont elle dit qu'ils sont sans doute moins des titres de pièces que des pièces en soi et elle dit qu'ils ne font pas partie de l'oeuvre les titres ne font pas partie de l'oeuvre et qu'ils peuvent y être associés ou non dans une exposition qu'elle a faite en 2008 à la Constelle de Bâle par exemple elle avait choisi de ne pas indexer les titres aux oeuvres mais de présenter une liste de titres et de laisser les spectatrices et les spectateurs choisir d'associer telle oeuvre à tel titre c'est aussi une autre manière d'actualiser son travail et de le laisser s'actualiser par les visiteurs les visiteuses de son exposition et de ne pas laisser l'institution artistique et j'entends par là pas uniquement le musée et pas ce musicien en particulier bien sûr mais l'institution artistique dans tout ce qu'elle a très occidental c'est-à-dire très accroché aussi à tous ses privilèges ne pas la laisser encore comme seule responsable comme seule autorité sur le travail d'une ou d'un artiste sur la vie et la vitalité d'une oeuvre et la possibilité de la lire en lui donnant plutôt la possibilité de la lire de manière ouverte et au présent et contribuer justement à rendre le présent de manière un peu plus intelligible je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire et à penser à partir et grâce au travail de Théa mais justement peut-être parce qu'à la manière du jeu de Théa avec les titres son jeu avec les titres à l'occasion de son exposition à la Constelle de Bâle en 2008 il s'agit peut-être aussi de partager la manière dont on associe différemment les uns les unes les autres nos idées à ses oeuvres de manière un peu plus collective parce qu'il n'y a pas une association juste mais juste une pluralité de possibilités j'espère que c'est possible de faire ça entre nous maintenant et je vous avoue que je préfère aussi penser notre relation à l'art comme un prétexte pour une conversation que comme une question de savoir d'autorité parce que je pense que c'est vraiment à ça que nous invite le travail de Théa je pense voilà en tout cas merci de votre attention merci beaucoup Thomas pour ta vision sur le travail de Théa et surtout dans cette actualité brûlante est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle à dresser à Théa non moi j'en ai une tu parlais à l'instant de la médiation la question de la médiation et que quoi les centres d'art les musées souhaitaient toujours s'accrocher à la médiation qu'est-ce qui serait pour toi l'idéal pour faire visiter l'exposition en tout cas pour apporter une introduction à l'exposition de Théa Georges au sein d'un musée ou d'un centre d'art est-ce que peut-être que le mot médiation n'est pas adapté ou qu'est-ce qui serait le plus juste pour faire découvrir son travail non je sais pas je disais surtout que je pense que Théa je dis quand même que c'est pas forcément de manière conscientisée de manière consciente mais n'aide pas véritablement à la médiation et on sent bien que c'est pas quelque chose qui l'intéresse véritablement ce qui l'intéresse c'est de montrer son travail ce qui soit vécu c'est qu'on en fasse l'expérience elle est très généreuse dans la place qu'elle donne aux spectatrices et aux spectateurs au sein de son travail et je crois que c'est déjà pour moi il me semble que c'est déjà un geste très très fort de médiation la question de la médiation c'est tout de suite passer par le langage c'est ça la question et Théa on le sait tu le sais vous le devinez vous le sentez et d'un côté très réticente à mettre des mots sur son son travail il y a quelques entretiens qui existent mais c'est quand même très rare et c'est vraiment pas un exercice qui lui qui lui qui lui plaît donc il y a d'un côté ce qu'on peut dire sur le travail par exemple pour le texte sa seule consigne c'est je peux le dire quand même c'est ne colle pas trop au travail n'essaye pas trop de donner d'explications sur le travail c'est toujours mieux de tu parlais d'une vision mais c'est ça c'est de parler de ce que le travail nous fait et des sentiments des sentiments des affects des réflexions qui peut qui peut qui peut susciter mais la modalité descriptive analytique du travail est quelque chose qui je ne veux pas dire qu'il la rebute mais en tout cas qui ne l'intéresse pas tant que ça en revanche le langage sur son travail c'est une chose mais Théa a un amour des mots un amour particulièrement de la littérature et de la poésie c'est une très grande lectrice et donc elle adore et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces titres qui sont empruntés de ces lectures et qui viennent donc un champ de référence littéraire ou poétique et je me souviens quand on avait fait l'exposition justement à Castillo-Correst encore une fois toute dernière minute on n'avait aucune idée de ce que les pièces allaient être et il y avait on avait quand même un truc à envoyer un communiqué qu'on dit de presse même si c'est pas du tout pour la presse c'est plutôt pour le public c'est une forme d'invitation à venir voir l'exposition mais on écrivait quand même toujours quelques lignes et je dois dire qu'à l'époque dans ce lieu on était un peu on était on sent on sent comment on dit on sent on était assez orgueilleux avec cette histoire de communiqué de presse donc on y mettait quand même un soin particulier et on essayait d'écrire des communiqués de presse qui ne ressemblaient pas à des communiqués de presse institutionnels qui ne ressemblaient pas à ces iflux qui se ressemblent tous et qu'on reçoit un peu les uns les autres enfin qu'on reçoit un peu de différents lieux du monde de tout un tas d'institutions qui sont aux quatre coins du monde mais pourtant qui adoptent ce langage aussi de ce qu'on appelle l'art contemporain langage de l'art contemporain international et donc on était très fiers de ce qu'on écrivait et on pensait justement que Théa allait nous laisser écrire quelque chose mais pas du tout et elle est venue elle nous a demandé de publier comme communiqué de presse un extrait une citation d'un poème de T.S. Eliot qui s'appelle East Cocker et je dois avoir ici quelque part non c'est pas ça du tout voilà c'est ça et non seulement elle a choisi le elle a choisi le les mots les phrases le le texte qui allait présenter annoncer son exposition mais elle l'a elle-même mis en page donc contrôle absolu et empêchement total pour nous d'écrire quoi que ce soit mais c'est très beau et et mais pour répondre à ta question je je peux imaginer je sais pas si c'est la meilleure solution ou si c'est une bonne solution mais que lire lire et créer que que ces expositions soient aussi un espace social de lecture de lecture de texte de lecture de 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 poèmes et de 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 ces inspirations littéraires et poétiques peut être une forme juste et adéquate parmi beaucoup d'autres sans doute de d'une forme de médiation d'une d'une exposition de 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 théâtre voilà merci longue réponse pour une question je ne sais pas si c'est vraiment plus temps mais par rapport à la de l'éducation effectivement de la rétention puisque c'est peut-être parfois plutôt un expo un peu plus rationnel que les heures tout à l'heure je me suis promenée dans les salles il n'y avait pas de public et en fait j'ai beaucoup apprécié de pouvoir me déplacer vous n'entendez pas voir les pièces selon un point de vue et que vous tournez pour voir différemment et j'ai ressenti vraiment une forte présence certains cousins sur des sièges sont enfoncés vous avez parlé tout à l'heure de traces de lois alors peut-être que plutôt qu'un discours sur les pièces séparément j'ai l'impression que dans cet ensemble il y a une sorte de récit qui se construit un récit qui parlerait aussi de fragilité c'est effectivement pas une question non mais c'est exactement là où je veux en venir je pense que c'est intéressant il n'y a aucun travail artistique qui peut avoir ou on peut objectiver et dire c'est ça c'est ce que c'est et particulièrement je crois le travail de théâtre invite véritablement à ça invite à avoir à en faire des expériences et des interprétations très diverses il n'y en a aucune qui ne serait pas qui ne serait pas juste il n'y en a pas une qui serait juste de toute façon c'est pas parce que ma place est ici que ce que je dis est juste par rapport à son à son travail mais effectivement cette présence dont vous parlez les plis qui sont sur ces formes de banquettes effectivement c'est très et puis peut-être un regard sur la modernité parce que beaucoup d'objets ou de sculptures ou d'objets qui sont travaillés avec des matériaux de la modernité bonsoir merci bonsoir merci moi je dois avouer que justement tout le catalogue de formes de matières qui rappelle en fait toute la modernité jusqu'à même très récemment notamment avec les traces qui m'ont rappelé ce que j'ai vu de Walea Bechti au Mameco qui pour moi fait partie des travaux qui consacre cette fragilité-là j'ai traversé l'exposition assez énervée je la trouvais particulièrement inaccessible puis après je suis revenu sur mes pas et en fait c'est une des personnes de la sécurité qui gagne des expos qui m'a permis un monde basculé et dans ce sens où tout d'un coup j'ai vu cette personne comme partie prenante de ce qui était en train de se passer du coup ensuite je suis revenu puis je suis revenu deux jours plus tard et là je me suis donné à cœur joie c'est-à-dire que tous les petits détails les petites trappes les petites traces au sol pour moi font partie de l'oeuvre et si ce n'est que l'oeuvre est là pour amener à voir ces choses-là je trouve déjà notamment au musée qu'il y a beaucoup de signes il y a beaucoup de caméras les alarmes etc et j'en suis toujours beaucoup amusé mais là particulièrement j'ai pu vraiment avoir une conversation avec l'espace et jusqu'au moindre détail il y a une pièce dans la première salle juste en bas il y a un scotch de couleur et dans la grande pièce avec justement les pièces en métal avec les traces de doigts au sol il y a des traces et je me suis demandé même si ces traces-là n'étaient pas en temps normal nettoyées après le montage parce que là elles étaient laissées et je pense que c'est peut-être quand moi c'était avec une amie qui paraît elle ne m'a pas du tout apprécié jusqu'à ce que je lui passe cette petite médiation et pour moi la médiation c'est à ce moment-là qu'elle se passe avec justement un moindre mot et en effet le reste relève de l'expérience singulière qui compte avec un objet singulier donc l'œuvre et et c'est pour ça que la question du temps présent est particulièrement pertinente donc à nouveau peut-être que c'est qu'on pourrait inscrire ça dans quelque chose de plus large comme vous l'avez fait en tant que temps par rapport à ces questions d'histoire et de territoire c'est quelque chose en lequel je crois très profondément c'est comment on peut ralentir en fait tous ces flots qui nous traversent et on profite de l'instant présent de voir un peu ne serait-ce que dans les sept salles ici les petits détails qui ressortent et que justement qu'est-ce qui fait à un moment donné résistance j'ai étudié à l'école de Saint-Etienne et ça fait partie de l'enseignement qu'on nous donne d'ailleurs comment l'image fait résistance mais je pense que c'est soi-même dans l'expérience d'une image des images on peut faire résistance en justement ralentissant l'empirisme d'un objet singulier qu'on appelle l'œuvre d'art on profite de l'espace et je pense que ça fait sens aussi avec l'histoire des avant-garde contemporaine depuis la constelle de Verne notamment et donc ce n'était pas nécessairement une question mais voilà je suis très content que ce ne soit pas des questions parce que je pense que justement c'est ça qui est intéressant mais peut-être que tu vois Aurélie puisque tu es quand même la commissaire de l'exposition tu peux nous dire comment justement cette trace comment vous les gérez aussi au musée on ne vous dira pas tout est-ce que vous les refaites régulièrement on ne refait pas les traces mais effectivement les gaz donc à commencer évidemment par ses propres traces donc c'est tout l'intérêt de revoir et de remettre en question et bien ce qu'on appelle un constat d'état puisque généralement on efface toutes les traces de doigts ou en tout cas on les notifie et c'est aussi ce qu'on pourrait dire d'un certain nombre d'oeuvres qui changent d'état au moment de l'installation puisque Théa a même pris du papier de verre pour venir voilà polir davantage ou en tout cas inscrire des nouvelles marques sur certaines sculptures ce qui fait que et puis présenter des oeuvres pour la première fois tout à fait autrement c'est le cas d'un tapis coloré qui est plutôt dans la dernière partie d'exposition et qui est peint et qu'elle a plié tout à fait différemment même si on est dans une partie plus de réserve d'oeuvres elle a été tout à fait différemment que ce que la galerie a l'habitude de voir et de transmettre en termes de processus d'installation c'est à dire que même la galerie n'était pas au courant que cette oeuvre là pouvait être montrée autrement donc on a parlé du fait qu'elle changeait les titres des oeuvres ou que parfois ça passait d'une oeuvre à une autre qu'un titre c'était parfois une oeuvre mais c'était parfois plusieurs oeuvres et les oeuvres elles-mêmes changent d'état effectivement d'une exposition à l'autre pas seulement dans la façon dont elles sont montrées accrochées ou associées à d'autres mais aussi matériellement donc ça c'est vraiment des expériences pour nous uniques en fait qu'on ne connait pas et qui font un rembours de tout ce que le musée et l'institution essaient de consigner le plus adroitement possible on est quand même dans une époque qui effectivement est très très attentive à la conservation des oeuvres et c'est intéressant de voir aussi comment l'artiste détricote tout à fait ce côté très administratif de l'oeuvre en fait voilà donc elle a cette attention pour la permanence on le disait pour le changement d'état et c'est ça qui nous plaît aussi et puis comme disait Alain à l'instant la personne derrière moi la façon dont elle révèle toutes les blocs de secours les extincteurs les trappes etc contre lesquels elle vient raccrocher les oeuvres alors comment on les évite systématiquement et elle elle se rapproche en fait de tous ces pour nous ces défauts structurels du bâtiment qui nous gênent et qui ont elle les intègre complètement à l'installation et ça c'était aussi pour nous une autre manière de voir l'espace c'est éloigné est-ce qu'il y a d'autres questions et puis il y a toute cette pièce à la fin dont on pourrait évidemment parler avec toutes les oeuvres avec lesquelles elle est arrivée et qui finalement elle n'a pas installé mais qu'elle a choisi d'installer comme ça un peu comme un comme un sort de débarrasse peut-être un mot un peu fort mais une réserve comme tu dis tout à l'heure on peut être à la fois dans la réserve et dans l'atelier on réunit les deux côtés voilà dans l'atelier en général les oeuvres sont plus emballées mais encore que je ne sais pas en tout cas comme une sorte de pensée comme si elle était venue avec ses idées dans la tête ou ses oeuvres qui peuvent potentiellement reprendre dans toute la forme c'est tout ce potentiel d'oeuvres installées qui est intéressant de découvrir en toute fin de parcours parce que c'est tiens on peut continuer le spectateur peut continuer mentalement je veux dire à poursuivre l'accrochage en se disant tiens ça ça on va aller là etc etc donc c'est aussi tout un peu à la fois revenir à son atelier ce qui n'est pas chose connue pour un artiste de révéler des pièces qui ne sont pas installées c'est très important dans le sens et en même temps ça préserve d'oeuvre encore à imaginer dans l'espace qui nous donne plus de plus possible c'est assez généreux contrairement peut-être à la toute première impression de l'exposition on a l'impression d'être dans un vide dans un style mince ça oblige à revenir effectivement à cheminer voilà du début jusqu'à la fin et puis effectivement par ailleurs il y a des poches de générosité comme ça et qui nous permettent de relire ce qu'on vient de voir tout à fait autrement mais ça c'est vrai je ne sais pas s'il y avait alors moi j'ai mené un entretien avec Théa qui sera publié dans le catalogue difficilement mené je reviens et et donc je n'ai pas mis une question qui la gênait sur laquelle elle n'était pas en capacité de répondre ou même ne souhaitait pas répondre qui a parlé du style international avec un certain nombre d'artistes vivant à Berlin je le sais et c'est quelque chose qui m'intéresse qui m'interroge que j'aime montrer au musée voilà par exemple une première exposition de Guillaume Tonchal là aujourd'hui il y a été à Jean-Jean-Zé nous avons fait l'acquisition d'un triptyque de Yann Kier une génération comme ça d'artistes nés en début du milieu des années 70 et qui ont un intérêt particulier pour le matériau cette intiation souvent des modes de récupération également je ne sais pas si tu l'intègres dans un dans un groupe d'artistes comme celui-là qui pourrait aussi avoir peut-être d'autres artistes là ça ne me vient pas tout à carrément est-ce que c'est quelque chose pour toi qui fait sens cette génération d'artistes ou pas il faut ? pas forcément comme un groupe mais pour moi c'est surtout comme un moment où finalement on se posait quand même encore assez peu de questions sur sur ce qu'on a appelé l'art contemporain et l'art contemporain international c'est plutôt ça c'est plutôt ça donc c'est c'est moins parce que finalement je pense qu'on peut retrouver ça chez quasiment chez tous les artistes de cette de cette génération moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de voir à quel point c'est plus vraiment possible aujourd'hui ça ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui c'est que tu ne peux pas aujourd'hui enfin il me semble que c'est très compliqué mais c'est à double tranchant c'est à dire qu'il y a une injonction aussi qui est demandée aux artistes d'énoncer et de spécifier et de singulariser l'endroit d'où ils viennent mais c'est et ce n'est pas qu'une injonction c'est aussi une nécessité et donc ça fait que ce style là qui n'est pas le style international architectural etc classique mais le style le style art contemporain international pour moi ça correspond à un moment c'est daté finalement c'est périodisé mais j'avance à tâtons là je suis dans le noir mais mais je non je sens ça quand même je pense pas qu'aujourd'hui un ou une artiste géorgienne apparaîtrait comme ça comme ça sans qu'elle serait il ou elle serait accueilli intégré montré à moins d'être beaucoup plus de marquer beaucoup plus ça je ne vais pas dire son identité culturelle ce n'est pas ça mais c'est le contexte en gros depuis lequel il ou elle travaille je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous qui êtes plus jeune quand même qui êtes cette génération là de toute façon le contexte territorial un contexte lié au territoire ou à l'identité voire à la sexualité à la et quand je parle de territoire ou d'identité aussi comprendre ce qu'on appelle la fracture digitale digital natives digital immigrants c'est vrai que nous on est tous natives messieurs mesdames qui aussi marque quelque chose et où en effet il y a des inventions et aussi en effet qui peuvent être à double tranchement comme des nécessités ou si on s'intégrer dans un circuit international avec aussi un langage international art english en effet une personne que je vais mentionner qui est Itoshpeya est pour moi en fait un peu un phare dans la tempête dans cette tempête là justement puisqu'elle arrive à procéder à ses plis notamment sur le régime de l'image actuelle où en fait on se bat avec des flots permanents d'images d'images qui ne sont qu'un recouvrement de capital et de valeur qui en fait s'expriment dans le plus profond de chair puisque c'est le contexte territorial ou de l'identité et voilà on peut se poser aujourd'hui la question des prises de position par rapport à des artistes notamment russes ou ukrainiennes et ukrainiennes et après si ces personnes là sont racisées en France par exemple comment en fait à un moment donné ces choses là peuvent en fait essentialiser les intéresser les concerner dans leur travail et qu'en fait viennent complètement saturer avant même qu'on ait rencontré avec quelconque travail notre appréciation de celui-ci notre capture de ce travail donc oui en effet c'est des choses qui se discutent au quotidien à l'école notamment et c'est pour ça que c'est une chouette une chouette école il y a une petite exposition en ce moment d'ailleurs si vous voulez à Cesson et à la salle de Cymès notamment voilà et on profite pour vous remercier notamment d'avoir un concours qui est Théa mais aussi Guéliane Ponchal qui trouve un travail particulièrement fin et qui justement nous fait arriver à être un peu en deçà de ça pour nous nous décentrer mais pas nous déterritorialiser merci Thomas et merci à tous ça va votre participation très très fructueuse merci 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 Sous-titrage ST' 501